et voilà donc l'affiche room l'affiche room qui est vide donc c'est nombreux mètres carrés qui étaient remplis d'aquarium et ça sonne creux ça sonne creux ça sonne creux il n'y a plus qu'à tout laver il reste encore deux trois ma biol salut les potines et les potos bienvenue sur pascal aquarium naturel oui c'est bien moi j'ai mes tongs et vous reconnaissez à ma voix j'ai déménagé comme vous le savez j'en ai longuement parlé dans ma chaîne et là voilà alors comment j'ai fait le déménagement donc là je n'ai même pas filmé en fait parce que mais en fait je me dis que je filmais vite fait voici donc une esquisse de la fiche room new generation alors je suis désolé si j'ai pas mes mots ou voilà là je suis lessivé alors j'ai fait un déménagement tout ce qu'il ya de plus cochon puerco soyons honnêtes on va pas voilà j'ai dû déménager dans l'urgence suite à différents éléments personnels du coup quand tu dois déménager dans l'urgence et bah tu fais pas toujours ce qu'il ya de mieux alors pour déménager idéalement quand vous déménagez un aquarium la première étape va consister à retirer les poissons avec de l'eau du bac vous prenez de l'eau de l'aquarium vous le mettez dans un récipient vous pêchez vos poissons et vous les mettez dans le récipient en question donc par exemple un seau ou des sachets comme en aquarephilie en fonction du décor que vous avez dans l'aquarium si c'est un décor qui est dense il est au préalable retirer d'abord les éléments de décoration de votre aquarium parce qu'après en fait vous devrez refaire votre aquarium si vous arrivez à pêcher les éléments du des fois les poissons sans toucher aux éléments du décor allez-y en fait tout va dépendre vraiment de l'objectif de votre déménagement moi j'ai dû faire méga vite en fait donc j'ai fait le déménagement cochonneux cochonneux c'est à dire que concrètement je veux pas m'en cacher je vous je vais transport avec vous j'ai descendu l'eau au minimum vital là jusqu'à ce que ça soit transportable avec les mains et le reste d'eau je les ai mis soit dans des bidons soit j'ai jeté et là je suis en train de remettre de l'eau neuve la preuve il y en a un peu partout et tout voilà donc et des jours j'ai transporté les aquariums et le pire c'est que j'ai pas pu les mettre tout de suite à cause de l'urgence j'avais pas tout de suite l'endroit où les mettre donc la première étape quand vous dès quand vous déménagez aussi un aquarium quand vous allez déplacer prévoyez l'endroit absolument où il va être posé de manière définitive donc il faut bien réfléchir à l'avance ça sera là 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 du coup quand tu le déménages tu viens tu le poses c'est réglé là ces petits pois sky franchement c'est pas bien mais bon c'est la vérité ils sont restés dans deux trois centimètres d'eau pendant au moins une semaine je pense quelques jours une semaine je sais plus exactement combien de temps pour les écrevisses franchement ça pose pas de problème je vous assure ça pose pas de souci parce que voilà ça l'écrevisse même en peu d'eau c'est pas l'idéal évidemment mais c'est pas c'est moins préjudiciable que pour un poisson qui vit dans un univers 100% aquatique son monde c'est aquatique donc il lui faut de l'eau c'est normal néanmoins bon on va quand même pondérer la chose c'est pas non plus la fin du monde comme on comme papa fois oui on est dans la fin du monde évidemment jésus revient bientôt mais c'est pas ça l'idée non mais c'est je veux dire c'est pas la fin du monde de faire ça donc l'expression c'est je veux dire c'est pas cataclyspique non plus parce que quand vos poissons voyagent de l'étranger par exemple en france ou autre quand ils passent par une animalerie et tout évidemment c'est aussi stressant c'est stressant aussi pour eux il faut savoir aussi que dans la nature pour pondérer aussi la chose alors c'est vrai que quand ça voyage à l'étranger on les met dans des sachets avec des calmants etc je suis d'accord aussi avec ça mais par exemple dans la nature les animaux aquatiques sont soumis au stress aussi c'est d'ailleurs pour ça qu'un aquarium enfin en partie pour ça qu'un aquarium ne peut pas durer non plus toute la vie une rivière au bout d'un moment la décoration se défait d'une manière ou d'une autre que ce soit via l'intervention humaine ou via un intempéré ou autre une rivière ça reste rarement enfin voilà quoi à moins que ce soit un univers rocailleux qui bouge très très peu mais même comme ça ça peut bouger il suffit qu'il y ait un éboulement ou un truc comme ça donc l'univers aquatique modifie et change aussi dans la vie enfin change dans l'univers enfin dans la nature donc dans un contexte naturel j'ai envie de te dire ok ça c'était pour atténuer après avoir donné le côté dramatique voilà je donne le côté un peu cool alors pour faire cette comment dirais-je cette pardon désolé pour faire ce genre j'en permets moi j'en suis vraiment navré là je les civés les civés les civés ça avec tous les travaux qui a à faire et tout laisse tomber je suis vraiment très 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 occupé c'est d'ailleurs pour ça que dans dans le live que j'ai fait j'étais bref je suis sur les rotules très très peu de temps alors un des éléments qui est méga important va être la recolonisation bactérienne alors même dans très peu d'eau voilà ça 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 il va y avoir quand même pas mal de bactéries natives donc des bactéries de très bonne qualité néanmoins il va falloir ensemencer un peu tout ça vu que là j'ai rempli plus de c'est comme si je faisais un changement d'eau de 90% je change au moins 9 même ouais voilà c'est impressionnant la quantité d'eau qui va être changée par rapport à ce qu'il y avait du coup qu'est ce qu'on utilise c'est méga important pour la recolonisation bactérienne donc d'utiliser des bactéries alors là je veux pas passer par 36 000 chemins désolé si pour ceux qui me suivent vous le savez un petit peu je suis plutôt direct comme gars pas méchant mais direct les meilleures bactéries qui existent à ma connaissance c'est celle là c'est celle là donc le carbactère de Thunes je vous le mettrai en descriptif de vidéo donc si vous voulez ce qu'il y a de meilleur c'est cela qu'il faut utiliser donc en descriptif de vidéo vous aurez un lien pour vous les procurer vous aussi pourquoi ces bactéries en fait je veux pas te faire des je vous renvoie vers leur site officiel je veux pas tergiverser mille ans en gros la quantité de bonnes bactéries chez dans le carb dans le carbactère est largement de meilleure qualité il y en a beaucoup plus alors évidemment tu dis ah mais il y a des bactéries pas chères bah oui bah bactéries pas chères bah ça veut dire que elles sont aussi de moindre qualité alors après évidemment les bactéries dans l'idéal c'est que ça se fasse naturellement avec un vrai cycle de l'azote comme vous le savez je préconise toutes les méthodes au maximum naturel mais quand tu dois intervenir comme ça en urgence il faut ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a de mieux hop là c'est là point final du coup on y va alors c'est parti alors je vais donc procéder à ça vous avez quelques petites voilà je vous renvoie aussi vers la vidéo voilà vous vous recherchez donc voilà donc avec tout mon petit matos la desserte qui a été inspiré up la chaise en youtube or un autre hop là c'est parti bah écoute ce que je vais faire on va faire je vais vous montrer ça direct attend sans claquement de doigts je suis claqué là c'est moi qui claque là c'est pas les doigts alors la posologie si je puis dire est indiqué donc dans la notice dosage normal après un premier ensemencement alors on va pas on va dire que l'aquarium les miens sont déjà ensemencés on va dire qu'il y a déjà un début d'ensemencement on part pas de zéro non plus faut pas exagérer donc là moi je me retrouve dans les aquariums de 300 à 500 litres correspondant à une demi-cuillère donc je vais mettre 1,25 millilitres correspondant à une demi-cuillère voilà hop je dois juste mettre une demi-cuillère alors t'as la grande et la petite tu vois c'est écrit là 1,25 1,25 tu vois c'est écrit là hop là 1,25 c'est la petite cuillère donc je vais être c'est pas compliqué un up là tu prends une demi-cuillère alors on y va on ouvre le produit alors moi je vous fais découvrir mais bon je connais déjà un peu pour un aquarium marin j'utilise que ça parce que c'est franchement balèze c'est ce qu'il y a de mieux hop là on y va quand tu le mets regarde tac voilà voilà attend je retire ça tu vois ça fait un petit peu tu vois du genre hop là tu vois ça fait une sorte de petite poudrette là et t'inquiète pas ça va faire hop là son action et ainsi de suite sur tous les autres bacs voilà alors à noter que tu n'as pas de surdosage possible donc pas de panique même si tu te trompes t'en attends mais un peu plus voilà dans une semaine je rajouterai une petite cuillère comme ça voilà tu n'as pas de surdosage possible donc pas de panique ça c'est méga important en gros tu vas coloniser ton bac avec des bactéries donc c'est cool si on a trop qu'est ce qui se passe bon tout simplement mourir sans créer de déchets azotés rassure toi il n'y a pas de panique avec ça donc en gros le surplus de bactéries en gros toutes les bactéries dénétrifiantes vont donc dénétrifier donc consommer les les éléments azotés etc donc en gros elles vont manger et s'il n'y a pas à manger bah elles meurent tout simplement c'est un peu la loi de la nature et voilà tu n'as plus qu'à laisser couler et attendre un petit peu puis regarde eux ils viennent je les ai remis en eau là il y a quelques minutes ça ils sont déjà c'est la fête à neneuf magnifique c'est mes poissons préférés ceux là d'ailleurs écrit en commentaire c'est lesquels écrits en commentaire quels sont mes poissons préférés doudou ce de tous les temps pour le moment après ça peut changer en 2021 à noter que le coeur d'acteur est aussi l'ami des petits amphibiens en tout genre voilà donc ça c'est pour mon aquarium à grenouille voilà voilà ça ça passe aussi pour les amphibiens pour tout du moment que c'est aquatique y compris pour les nez crevisse oui oui les nez crevisse donc c'est des crevisse avec des nez non je plaisante y compris pour les écrevisse il n'y a pas de problème aussi avec les écrevisse ça marche aussi pas de problème donc avec tout ce qui est crustacé les amis donc quelques jours plus tard enfin quelques semaines plus tard plutôt donc que tout se passe à merveille norbert est très content il a bien mangé les bernard l'armite aussi sont très contents mais à katina katina en vente sur mon site sont très contents ils sont énormes énorme énorme j'en ai plein 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 de petit de partout mais grenouille se porte bien voilà regarde les là se pinaille un petit peu parce que c'était l'heure de la bouffe là là j'ai mis de la nourriture donc elle cherche le voilà mais j'ai quoi crête ça se passe bien ouais j'ai dit mais parce que voilà prochaine vidéo on va à une des preuves une des prochaines vidéos vous verrez bien j'en parlerai voilà et mais à quoi tout se passe très très bien les petits xénoto car ils sont trop mais sont planqués re le truc d'ouvre à gare petit bébé petit bébé xénoto car à trop trop classe un autre clac 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 les papas ils sont à voilà une des mamans une des mamans bien pleine regarde c'est comme les guppies en fait à l'arrière c'est ce qu'on l'arrière-train il est largué comme ils sont magnifiques avec leur coloration à zut attend juste en moi je voyais mais toi tu voyais pas et moi ça mais c'était les montrer du dessus c'est des poissons c'est les poissons d'eau douce préférée je sais que ça va paraître un peu fou mais je les sur kiff sont très 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 coloré alors la caméra désolé ça marche pas de ouf mais sont méga méga coloré et je kiffer en avoir plein 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 et là regarde la caméra il est magnifique mon bétal et tout c'est bien tout se passe bien tout se passe bien je monte pas trop parce que bon j'ai encore envie de vous montrer des produits voilà les amis à suivre dans d'autres vidéos en espérant que je trouve de la place pour cet olivier géant quelque part ou d'autres que dans une fiche roum 1 1 1 1 1 1 1